Qu'est-ce que nous sommes en démocratie ? C'est juste parce que l'or était utilisé pour faire de la monnaie. Et donc on voit que finalement cette monnaie, c'est pas quelque chose qui existe comme valeur dès le début, c'est juste parce qu'on l'institue comme monnaie et là elle a une valeur. Et ça c'est le premier truc important à voir, c'est que la monnaie, l'argent, n'a de valeur que parce qu'on l'utilise pour les échanges. Or, nous sommes en démocratie. En démocratie, le pouvoir c'est nous. C'est donc nous qui décidons quels sont les échanges, quelle est la manière dont nous échangeons et qui devons rester maîtres justement de la monnaie. Donc si on est dans un système qui prive les citoyens de monnaie, est-ce qu'on est vraiment en démocratie ? C'est un peu la question qu'on se pose avec le revenu de base, évidemment on répond que non et qu'il faut que tout le monde, puisqu'on est en démocratie, ait de quoi vivre décemment, ait cette monnaie qui ne représente rien d'autre qu'un partage du pouvoir. Donc, quelle est notre situation actuelle ? Et ici, tu devrais avoir des échanges. Peut-être, mais ça c'est dans le modèle 2.0, je ne l'ai pas encore. Alors, un monde fini, des possédants, des possédés. Un monde fini, je pense que là, on ne peut pas en parler, on est d'accord. Après, des possédants, des possédés, en fait c'est l'idée que ce monde fini, a priori, il n'appartient à personne au départ. Mais il est fini, il y a donc des quantités limitées. S'il y a des quantités limitées, tout le monde ne peut pas avoir tout. Ça veut dire que notre société, par ses règles, attribue de la propriété à certaines personnes, qui je vais appeler là, du coup, les possédants. Mais du coup, les autres, à qui on n'a pas attribué quelque chose qui était à tous ou à personne au départ, on peut les appeler dépossédés. Parce qu'à l'origine, la propriété, ce n'est pas quelque chose de naturel. On a donc des gens qui ont, des gens qui n'ont pas, mais ça, il n'y a pas d'autre raison que nos choix sociaux. On est donc sur des possédants et des dépossédés. Voilà. Une fois qu'on a ça, en fait, on va avoir un contrôle des masses sur cette base-là. Sur cette base-là, on le lit quand même, comme ça je n'ai pas écrit pour rien. Un contrôle des masses par la captation des moyens de production et par l'association entre le travail et le revenu. Contrôle des masses. Le but du jeu, si on a des gens qui possèdent et des gens qu'on a dépossédés, c'est que les gens qui sont dépossédés restent dépossédés. Sinon, ceux qui possèdent n'auront plus rien, deviendront dépossédés aussi. Et donc, il va falloir les contrôler, ces gens-là, nous. Donc, on a deux moyens majeurs. C'est que, là, c'est Marx, la seule création de richesse qu'il va produire, c'est le travail. Or, là, ce n'est pas la minorité de possédants qui va effectivement fournir plus de travail que la majorité de dépossédés. Donc, il va falloir posséder avant tout les moyens de production, ce qui permet effectivement de travailler. En possédant les moyens de production, on va s'attribuer le travail des personnes. Ces moyens de production, il va falloir les faire tourner. Il va falloir que les gens soient incités à aller travailler dans des moyens de production qui les dépossèdent de leur valeur, de ce qu'ils créent. Et là, on le fait en associant le revenu avec l'emploi. C'est-à-dire qu'on va leur dire, vous n'avez pas de revenu. Si vous ne faites pas partie des possédants à la base, parce que là, il y a toujours des rentiers, si vous êtes un dépossédé, vous n'avez aucun revenu. Si vous n'allez pas travailler pour nous, et vous n'allez pas travailler pour nos moyens de production, à nous, les posséder. Donc, on associe du coup le fait d'avoir le droit de disposer d'un revenu, de cette matière. On a dit que ça pouvait être de l'or, mais maintenant, c'est juste complètement virtuel. Donc, cette matière, la monnaie, en fait, qui est créée par nous tous, pour en disposer, vous avez besoin d'aller nous aider à être plus riches et à continuer à vous exploiter. Ouf ! J'ai fait une télécommande, je crois que c'est la version 1.5. Encore, je vais économiser grâce au revenu de base. Alors, des activités, des activités qui font des créations de richesses, des activités qui font une rémunération. Il faut bien faire la différence entre le travail, la création de richesses, et la rémunération via l'emploi. Toujours se dire, le travail, ce n'est pas l'emploi, l'emploi, ce n'est pas forcément le travail. Le travail, c'est ce qui va permettre de créer des richesses. Je travaille, je transforme la matière, je transforme les idées, je parle, vous écoutez, nous sommes en train de créer des richesses. La rémunération, l'emploi, c'est juste le fait que cette activité de création de richesses, je la mets au service de quelqu'un d'autre, le possédant des moyens de production. L'écologie, il paraît qu'on est écolo, l'écologie, ça exige d'en finir avec la servitude volontaire. Par la servitude volontaire, qu'est-ce qu'on dit ? On dit le fait que chacun est dans le meilleur des mondes, c'est clair, on est là, chacun est heureux, entre guillemets, en fait, et reste dans sa propre prison, reste dans ses murs, va travailler pour payer la voiture, en fait, qui lui permet d'aller travailler sur une boucle, enfin, des idiots, va travailler pour s'acheter une télé qui va lui donner des nouveaux besoins via la pub et il va travailler plus pour ça. On ne se pose pas de questions, on rentre dans le système, on avance, on avance, on avance, on avance. Et nous, en tant qu'écolo, ça nous gêne à plein de moments. On essaye de faire fermer Fessenheim, et là, on voit des gens qui sont iratiés, des gens qui risquent leur vie, des gens qui sont malades du travail, des gens qui risquent la vie de leur famille qui est à côté, et qui vont gueuler contre nous, dire, ben non, ne nous privez pas de Fessenheim. Pourquoi ? Est-ce qu'ils sont amoureux des radiations ? Est-ce qu'ils sont amoureux des risques pour la population, pour leur famille ? Non. Ils ont juste besoin du revenu que leur donne ce travail-là. Et en tant qu'écolo, on retrouve ça sur toutes les luttes. C'est pour nous que c'est fondamental d'arriver à dissocier le côté revenu du côté emploi. Et via ça, en finir un peu avec, ça ne suffit pas, bien sûr, à arrêter la servitude volontaire, mais c'est un petit pan qu'on peut abattre. Pour nous, c'est relativement essentiel, parce que c'est assez dur de dire à quelqu'un, ben non, c'est bien que ton usine, elle est fermée, quoi, et poliard. Ce n'est pas entendable pour quelqu'un, si ça veut dire que derrière, sa famille ne va plus avoir de quoi se loger ou se nourrir. C'est pourquoi, depuis tous les temps, et puis on a redit ça en juin au CF, il me semble, nous disons qu'il faut établir un droit à un revenu de base, important, suffisant. C'est important parce que là, je suis là aussi pour le mouvement français pour le revenu de base, et ça, ça ne fait pas consensus. Mais chez nous, il faut absolument que ça fasse consensus. C'est-à-dire que pour le mouvement français pour le revenu de base, c'est un système apolitique, mais c'est une des manières les plus efficaces pour faire avancer une idée. Voilà, c'est que ça permet beaucoup de choses, beaucoup de possibles. Voilà, et donc ce truc-là, qui change beaucoup de choses, le fait qu'il soit suffisant, en fait, forcément, les ultralibéraux, ça ne va pas forcément leur plaire. Voilà, et nous, notre but, c'est qu'il y ait le droit à un revenu de base, qu'il soit effectivement inscrit dans la loi, dans la constitution, je ne sais pas. Voilà, et donc pour ça, on a besoin d'allier. Et après, c'est la bataille démocratique habituelle, où, à part d'une mesure, on voit ce qu'on en fait. Mais pour nous, il faut que, dès le début, nous soyons sur la notion d'un revenu de base suffisant. Pourquoi un revenu de base suffisant ? Parce que si on a un revenu de base qui n'est pas suffisant pour vivre décemment, ça veut dire que le problème de la servitude volontaire, le problème d'être obligé d'aller sur un emploi pour survivre, n'existe encore. Alors, on a juste permis aux ultralibéraux d'avoir une société, en fait, dans une à peu près bonne santé, encore capable d'être exploitée. Et ce n'est pas notre but. Notre but, ce n'est pas de faciliter l'exploitation. Notre but, c'est de libérer. Et pour libérer, il faut absolument que le revenu de base soit suffisant. Je continue sur la définition pour le mouvement français pour le revenu de base. Donc, un revenu de base qui est inconditionnel. Derrière inconditionnel, on a la notion d'inaliénable. Inaliénable, là, c'est sur les points qui font consensus, pour tout le monde. Il anilable, ça veut dire qu'on ne peut pas le retirer à quelqu'un sous prétexte qu'il aurait des dettes. Voilà, il ne peut pas être saisi. C'est vraiment quelque chose qu'il a pour lui, pour sa propre consommation. Cumulable. Cumulable, ça veut dire que, quels que soient les autres revenus, on ne regarde pas. Voilà, tout le monde l'a, de toute façon. On ne se pose pas de questions sur ça et on remet tout le monde à égalité par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont beaucoup, on ne va pas leur prendre plus pour financer. Mais à la base, on le donne à tout le monde. On le donne à tout le monde et on ne dit pas, toi tu es aidé, toi tu n'es pas aidé. On n'a pas de fraude sur ça, il n'y a pas quelqu'un qui l'aurait alors qu'il n'y a pas le droit. Tout le monde y a droit. Donc on part de ça, tout le monde y a droit. C'est cumulable avec n'importe quel revenu, il n'y a pas de contrôle sur ça. Donc on est sur une mesure simple et on est sur une mesure qui ne stigmatise personne. Personne d'aider, tout le monde l'a. Individuel. En tant qu'un mouvement relativement libertaire, on aime bien l'idée que par exemple, un homme ou une femme au foyer ne soit pas dépendant du conjoint. Donc individuel, c'est très important, on n'est pas sur un foyer fiscal, on est sur une personne. On est sur une personne et cette personne a son revenu pour elle. Elle participe à la vie du foyer au plein, mais elle n'est pas prisonnière d'un carcan. Pour les enfants ? C'est la même chose en fait. Ah oui, je n'ai pas mis là, on met de la vie à la mort. C'est cette idée que, même pour les enfants, c'est l'idée qu'actuellement, à la fois les allocations familiales et à la fois la manière dont font les impôts avec les parts sont relativement inégales, c'est-à-dire que ça aide surtout les riches. Donc l'idée, c'est que le fait d'avoir un enfant, pour un couple quel qu'il soit, ne doit pas lui coûter et via un revenu de base, ça permettrait effectivement d'avoir une aide d'avoir des enfants de manière équitable pour tout le monde. On ne donnerait pas plus aux riches qu'aux pauvres. Dès la naissance. Oui, dès la naissance. Après, suivant, parce que pour le mouvement français pour le revenu de base, on ne prône pas tel ou tel type de revenu de base. Donc là, il y en a plein. Il y a des gens qui parlent d'un tiers, d'autres qui parlent d'une moitié. C'est vraiment parce que, logiquement, un enfant n'a pas les mêmes charges, puisqu'il n'est pas autonome, il va être sur le même foyer, les mêmes choses. Il y a des modulations comme ça, ça dépend de chaque orientation, modèle de société après, derrière. Sans conditions de ressources, donc j'ai déjà dit aussi avec le communal, et sans contrepartie. Et c'est ça, en fait, le point, enfin un des points les plus importants, sans contrepartie. C'est que, quand on parle d'instituer un droit, c'est un droit associé à la personne, pas à ce qu'il fait, pas à ce qu'il est. Donc on ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose pour avoir ça. Où là, effectivement, on se retrouverait plus éventuellement... Non, même pas en fait. On n'est même pas sur le scénarisme dans ce cas. De toute façon, on ne dit pas à quelqu'un, tu as besoin de participer, de montrer que tu as fait telle chose pour avoir ça. Tu es là, tu es en vie, tu as donc le droit de vivre. Donc tu as un revenu, comme tout le monde. Donc on ne fait pas de contrepartie du tout. Et enfin, le point sur la définition, en fait, qui est souvent fait le plus causer, c'est un montant et un financement ajustés démocratiquement. C'est-à-dire qu'une des questions numéro un qui arrive à tous les débats, c'est « Ah ben c'est combien ? » « Ah mais comment on le finance ? » Déjà, comment on le finance ? C'est pour ça que j'ai fait cette mini-introduction. Il faut comprendre que c'est vraiment un choix politique. C'est-à-dire que l'idée qu'il n'y ait pas d'argent, ça s'appelle une escroquerie. Quand on nous dit qu'un État est en déficit, c'est une escroquerie, ce n'est qu'une écriture. Ça n'a pas de sens. Quand une collectivité territoriale est en déficit, c'est vrai, ça a un sens. La collectivité territoriale n'est pas responsable de la monnaie, de la manière dont on va effectivement la distribuer. Par contre, quand c'est un État, c'est lui qui choisit la manière dont on va distribuer l'argent, dont il va être créé. Et donc là, c'est une vraie escroquerie, directement. Et on le voit simplement, et ça m'a étonné qu'il n'y ait pas eu plus de réaction à ce moment-là, au moment où, pendant 10-20 ans, on nous explique que les États sont des méchants dépensiers qui sont en déficit, au moment où quelques banques sont en faillite, ce sont ces États qui n'ont pas d'argent, qui sont juste aidés par ces gentilles et généreuses banques, qui trouvent en une semaine 1 000 milliards. En une semaine, ce sont les États qui n'ont pas d'argent qui trouvent 1 000 milliards pour les sauver. Et là, ça devrait quand même commencer à faire réfléchir sur l'idée que l'argent n'est qu'une question de choix de répartition de ressources. Et ces choix-là sont faits par les États. C'est pour ça que le point important, c'est que ce soit ajusté démocratiquement, en fait, la méthode de financement, puisque cette méthode de financement et le montant, puisque les deux sont liés directement, c'est vraiment à la société elle-même d'en décider directement. Un exemple simple. Imaginons un revenu de base à 800 euros. Entre, grosso modo, 400 et 800 euros, on est sur un truc à coup nul. On va pouvoir gagner, par exemple, le RSA, on n'a plus besoin de le distribuer si on est au-dessus. Voilà, donc, toutes ces aides dont on n'a plus besoin, non pas qu'on les supprime, juste que les personnes ne répondent plus aux conditions, parce qu'ils ont déjà suffisamment d'argent. En fait, on va pouvoir le financer, grosso modo, suivant les différents économistes, entre 400 et 800 euros. C'est un truc à coup nul. Donc, un truc comme ça, si on ne supprime strictement rien, mettons un revenu de base à 800 euros, si on ne supprime aucune aide, rien du tout, si au contraire même, on en rajoute, on rajoute par exemple de la gratuité sur telle chose, des choses comme ça, ça peut être un revenu de base libérateur. Par contre, un revenu de base qui serait à 2500 euros. Génial ! Ouais ! Sauf que si derrière, on le finance en supprimant la sécu, si derrière, on le finance en supprimant les aides pour les adultes handicapés, si derrière, en fait, on met en œuvre le modèle ultra-libéral, 2500 euros, j'en veux pas. Et 2500 euros ne permettront pas de vivre décemment, si chacun doit avoir une assurance santé privée, sur la même chose. Donc, on ne peut pas parler directement du montant sans parler du financement et en fait, sans parler du modèle de société qu'il y a derrière. Donc, on est vraiment sur un faux problème quand on arrive sur ça. Ça, c'est porté par tout ce que les partis politiques portent par ailleurs. Donc là, je ne referais pas à l'ajour de parler de nos programmes, mais là, c'est vraiment nos programmes. Ce n'est plus du tout la question du revenu de base. Le revenu de base, c'est juste une idée d'un droit individuel, inconditionnel, distribué de la vie à la mort, sans condition de ressources, ni contrepartie. Du coup, avec le revenu de base, on est un peu dans le flou. C'est la fin. On est un peu dans le flou, je vais vous laisser dans le flou. On est un peu dans le flou, on ne sait pas quel modèle de société on veut dessiner avec. On n'en a aucune idée. Par contre, ça ouvre plein de pistes. Ça ouvre plein de pistes pour nous. Comme par exemple, retrouver du sens, le sens du travail. Le sens du travail là, je travaille pour un revenu. Je suis contraint. Je suis sur la servitude fondale, je suis sur l'automaticité, je vais, je vais, je vais, j'avance, j'avance, sans réfléchir. Je sais que de toute façon, mes jours ne sont pas en danger en termes de manque de revenu. Donc je peux me poser. Je peux me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Du coup, je peux aller trouver du sens dans mon travail. On a bien plus de facilité à faire de la manutention de caisses pour une association caritative qui va monter des tentes pour des migrants quelque part, que de monter ses caisses pour Carrefour. Ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas du tout le même ressenti quant au travail en fait. Là, c'est retrouver du sens. C'est-à-dire qu'aller vers un projet à chaque fois qui nous intéresse. Parce que ça ne veut pas du tout dire qu'on ne va pas travailler parce qu'on a un revenu. On a tous besoin de faire quelque chose. Pour moi, c'est clair. Je ne sais pas pour chacun. Condition de travail. Condition de travail. Est-ce que le fait de balayer dans la rue est forcément quelque chose qui me déplaît ? Pas forcément. Ça dépend des personnes. Par contre, dans quelles conditions de travail je le fais ? Est-ce que j'ai 5 minutes par 2 mètres ? Ou est-ce que j'ai le temps qu'il faut pour cette rue-là et j'aurai fini quand j'aurai fini ? Est-ce que je dois travailler 7 heures par jour pendant 5 jours ? Ou est-ce que je dois travailler 4 heures par jour pendant 3 jours ? Donc, conditions de travail. À partir du moment où je ne suis plus sur de la contrainte et je vais mourir de faim, ma famille va mourir de faim, je peux choisir et je peux négocier mes conditions de travail. Temps de travail. Même chose. Partage du travail. Partage du travail. Là, on se bat entre nous, tout simplement, pour avoir un travail. Pour aller avoir la super chance d'aller vers cet outil de production qui ne nous appartient pas, pour enrichir quelqu'un qui nous exploite. Et on se bat entre nous, entre tous les dépossédés, pour ça. Si on baisse un peu la tension, si on se dit, ben non, il n'y a plus cet ultimatum, en fait, de me battre pour avoir ce travail, pour accumuler les heures supplémentaires, si on se dit, ben non, stop, mon avenir est assuré, l'avenir de mes enfants sera assuré de la même façon, voilà, j'ai plus besoin de me battre avec mon copain pour le travail. Là, au hasard, revenu maximal, ça, on va le porter. Ça dépend après des parties. C'est-à-dire que cette idée que si on a un revenu de base, ben c'est très bien. Sauf que si de l'autre côté, les revenus vont à l'infini, le revenu de base, rapidement, il faut le doubler tous les ans, quoi. C'est juste pas la peine. Et c'est une question d'équilibre, la richesse ou la pauvreté, ça dépend du maximum. Nous, on porte l'idée d'un revenu maximum. Pas le mouvement français pour le revenu de base. Parce que là, je parle de l'Europe écologie. C'est-à-dire que dans notre modèle de société, on ne peut pas gagner à l'infini et foutre en l'air la planète. Ce que je peux dire, par exemple, non, de toute façon, on voit, on voit, oui, un point important, emploi dévalorisé. Emploi dévalorisé, c'est cette idée que là, quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup a un boulot de merde. Il gagne 700 euros à temps partiel et lui, en plus, il se fait chier, il est nul. Voilà, c'est une merde. C'est horrible, ben non, ça n'existe plus. Ça n'existe juste plus. Et si je fais ce boulot, c'est parce qu'effectivement, j'ai choisi de le faire à un moment donné. Ça n'a pas été la contrainte directement. Et là, les boulots, oui, mais ils sont désagréables, ces boulots. C'est ce qu'on a vu juste avant. S'il est si désagréable que ça, ce boulot, les conditions de travail vont pouvoir évoluer. On va peut-être pouvoir le payer plus cher. Et ce boulot qui était dévalorisé avec un faible revenu, on va peut-être pouvoir l'augmenter jusqu'à temps de trouver quelqu'un. Peut-être que finalement, il n'y aura personne. On va peut-être jouer sur les conditions de travail. Peut-être que finalement, c'est un boulot que personne ne veut et qui ne sert à rien. Donc finalement, on ne le fera plus. Ce n'est pas trop grave. C'est un truc ultra utile, vraiment utile, nécessaire, et personne ne veut le faire. Il faut qu'on repense aux tâches collectives. C'est quelque chose de courant dans la plupart des sociétés. Le fait de donner deux heures par jour, par semaine plutôt, parce que par jour, ça commencera à perdre beaucoup, à une tâche collective d'usité, ça n'a rien de choquant à mon niveau. Après, je ne sais pas si elle est en train de faire. On peut réinventer. C'est-à-dire que l'idée qu'un emploi soit dévalorisé, c'est fini. C'est fini puisqu'on n'est plus obligé d'aller sur ça. Ça, bien sûr, ça nécessite qu'on n'ait pas, et là, il peut y avoir des clivages, du coup, ça nécessite qu'il n'y ait pas un reliquat de population qui n'ait pas le revenu de base. Ça signifie, par exemple, qu'il ne faut en aucun cas l'attacher à la nationalité, que c'est tous les gens qui résident sur un territoire qui, effectivement, vont l'avoir. Si on attache à la nationalité, on se retrouve directement à avoir des gens, en fait, qui sont des esclaves pour les autres. Et on est juste en train de mettre une rente et de faire des, on va dire, des complices des dépossédés. C'est que dans les dépossédés, il y aurait des complices des dépossédants, pardon. Donc, c'est l'idée vraiment que ce soit vraiment toute une population d'un territoire, complètement indépendamment de sa nationalité, par exemple, puisque là, c'est quand même majoritairement ce qui se passe. Ce sont des populations fragilisées, immigrées, qui vont faire nos sales boulots, entre guillemets. Et ça, c'est ça le boulot, on les fait disparaître, si toutes les personnes d'un territoire l'ont. Et donc, du coup, avec tout ça, ça ne dit rien. Ça ne dit rien, ça va dépendre de chaque parti politique, de chaque projet politique global, et ça va dépendre aussi de nouveaux équilibres. Parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir, ça va être exactement ça, et je ne sais pas ce qu'on veut. C'est un peu de confiance dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on libère des possibles, et on cherche de nouveaux équilibres. Et du coup, je pense que ça vous rappelle plus quelque chose, c'est la conclusion. Bref, on arrête tout, on réfléchit, et ce n'est pas triste. Voilà. Merci François.